Bonjour M. le Président. Les marchés publics ont été évoqués dans ce rapport lors de cette cinquième conférence. Que pensez-vous en tant que régulateur de ces marchés, de la cartographie des risques présentés par ce dit rapport ? Le rapport a évoqué les résultats des opérations de passation des marchés publics au titre de l'exercice 2020. En termes de cartographie des risques, le seul point qui a été évoqué, c'est le niveau, le taux des marchés de gré agré. C'est un taux qui est conforme à la situation du moment. L'augmentation de 5.3 qui a été mentionnée est clairement liée à la pandémie. Donc c'est assez normal. Mais il y a d'autres facteurs de risque dans les marchés publics qui n'apparaissent pas dans le rapport que j'ai évoqué avec le PDG de Belfine. J'en parlerai en deux mots. Lorsque la COVID est intervenue, notre première préoccupation c'est de savoir comment arriver à concilier l'exigence de transparence et de célérité avec le respect des étapes des procédures d'appel d'offres. Quand on est dans un environnement, un contexte où la réponse à donner en termes d'acquisition de biens-services, c'est l'immédiateté, vous avez tout de suite des difficultés pour concilier ces contraintes-là. Donc Dieu merci. Avec les mesures prises, nous avons pu limiter en quelque sorte les dégâts. En termes de délai de passation des marchés publics, nous en sommes sortis avec 94 jours. C'est une grande performance. En termes de volume de passation des marchés, on a une augmentation de 42 %. Pour une période comme celle-ci, c'est exponentielle comme résultat. Donc il faut s'en féliciter. Maintenant, il y a eu évidemment les délais d'exécution qui n'étaient pas soutenables pour la plupart des entreprises, surtout les entreprises de travaux et de fourniture d'équipements. Les frontières étant fermées, il y a des matériaux qui devaient arriver de l'extérieur qui ne pouvaient pas être librés. Il y a des équipements de matériel informatique, de bureautique qui pouvaient venir, qui devaient venir de l'extérieur. Une fois que les stocks en local ont été épuisés, il a été difficile d'exécuter ces marchés. Je vous donne deux exemples en termes de retard. Si vous prenez les marchés de construction des stades dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, que notre pays va abriter, le délai d'exécution, le planning n'a pu être tenu. Il a été complètement dérangé. Le quatrième pont d'Abidjan, c'est pareil, parce que les experts qui devaient venir de l'étranger, les ingénieurs, n'ont pas pu arriver à temps. Donc en termes d'exécution, les entreprises ont été fortement pénalisées. Mais le gouvernement a très vite perçu ça. C'est pour ça que le Premier ministre, en son temps, avait pris une mesure pour neutraliser les pénalités de retard. Et cette mesure a été enterrinée par ordonnance par le Président de la République. De sorte que sur une période donnée, les maires d'ouvrage ne devaient pas facturer les pénalités de retard aux entreprises qui excédaient les délais d'exécution. Ça a été une mesure sanitaire. Donc en termes de cartographie de risque, nous pensons que globalement, les délais ont été tenus, en dehors des délais d'exécution, mais il y a eu des mesures d'atténuation. Maintenant, la concurrence a été de bon niveau, puisque vous avez eu plus de 6 000 marchés qui ont été passés contre 5 800 l'année dernière. C'est une bonne performance, une augmentation qu'on n'experait pas dans une période comme celle-là. Alors je termine sur cette question pour dire que nous avons noté, également au niveau de la régulation, une augmentation des recours en rapport avec l'augmentation du nombre de marchés. Donc c'est une performance surprenante parce qu'à première vue, parce qu'on est dans un contexte de Covid, mais tous les paramètres au niveau des marchés en en dehors du taux de gré à gré ont été en hausse. Justement, on en parle beaucoup lors de cette conférence, la crise sanitaire. Comment cette crise sanitaire a impacté donc l'autorité nationale de régulation des marchés publics ? Et vous venez de l'évoquer, les marchés gré à gré, comment ont-ils évolué donc dans ce contexte ? Alors, les marchés de gré à gré ont évolué de 5.3, donc liés aux acquisitions en urgence. Vous savez qu'au départ, les masques n'étaient pas disponibles ici. Les gel mains étaient importés. Il a fallu maintenant prendre la production locale. Tous les appareils respiratoires qui devaient être mis à la disposition des personnes qui ont été donc consignées et les gravement touchées, tout cela fallait les acquérir dans un délai donné. Et évidemment, il y a un autre aspect de la question, c'est que pour ce genre d'équipement, vous avez les mêmes fournisseurs au niveau mondial. Donc tant les États industrialisés que les pays africains recouraient aux mêmes fournisseurs, de sorte qu'il y a eu des ruptures de stock également. Et donc ça a impacté effectivement l'enjeuillement des acquisitions. Maintenant, en tant que système des marchés publics, je viens d'évoquer comment les délais ont été gérés, tant à la passation qu'à l'exécution. Maintenant, en tant que régulateur, nous avons été fortement pénalisés dans la vulgarisation des nouvelles dispositions. Nous avions l'ordonnance qui restructure les missions de l'ARMP et qui donne de nouvelles prérogatives à cette institution. Nous avons le code des marchés publics qui met en place de nouveaux principes, de nouvelles modalités d'acquisition, de nouveaux types de contrats, etc., de nouvelles procédures. Il fallait vulgariser tout cela. Mais évidemment, avec les mesures de distanciation, il était impossible de faire des regroupements pour faire les formations. Du coup, pour les formations, la solution a été de, quand le gouvernement a desserré un peu les mesures, nous avons fait des formations en petits groupes. Donc, partiellement, nous avons pu toucher la cible qui était visée. Et puis, le système a su s'adapter. Au niveau de la passation des marchés, quand on devait faire une procédure de dépouillement qui exige que les opérateurs concernés soient présents, au nom de la transparence, eh bien, des visioconférences ont été faites. Donc, même de l'extérieur, des opérateurs ont pu suivre le dépouillement des offres. Nous, au niveau de la régulation, nous avons mis en place, le secrétaire général a élaboré un plan de continuité du travail. Et nous avons géré beaucoup de procédures par téléconférence. De sorte que nous avons su réagir à temps. Et la régulation n'a pas été véritablement impactée en tant que structure. Alors, M. le Président, dernière question. Que retenir donc de la première participation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à la cinquième édition de la conférence « Risques pays ». Merci. Alors, sur cette question, nous sommes heureux et nous disons merci à Bloomfield et à son PDG de nous avoir ouvert une plateforme d'échange pour passer un certain nombre de messages, pour donner des informations utiles à l'écosystème des marchés publics. C'est vrai que la configuration des panels a été faite de telle sorte que nous n'avons pas pu déployer tous les éléments qui sont à nos dispositions. Mais comme le journaliste l'a dit, le modérateur, comme cela a été, nous pourrons poursuivre les discussions dans d'autres cadres. Mais la plateforme a été très bien parce qu'elle a mis en place un certain nombre de préoccupations et des espèces pour y répondre. On a réfléchi à la manière de réagir à des chocs importants. On a réfléchi à la manière de s'organiser pour anticiper les chocs et puis à la manière de rebondir après les chocs. Et je pense que chacun de nous a pu noter ce qui peut être fait ou ce qui est en cours. En ce que nous concerne, nous pensons que les leviers existent. Nous avions, comme je vous l'ai dit, un dispositif à déployer. Il a un contenu, un cadre juridique qui est restructuré, un cadre institutionnel beaucoup plus complet, des principes élargis et puis des opérations pour lesquelles on a des nouveaux acquis que nous devons divulguer. Donc pour nous, le cadre a été une bonne occasion et nous souhaitons que l'institutionnalisation, comme le ministre de l'Economie l'a dit, puisse perdurer pour que les acteurs nationaux puissent se challenger, jauger leurs progrès progrès et au regard des faiblesses nous sont identifiés.